L'association Influence de conférences et de débats à l'ENS Paris-Sacré est ravie de vous accueillir ce soir pour discuter un peu de transhumanisme et de ses implications à travers divers sujets éthiques, politiques et sociétés. Cette conférence a lieu dans le cadre des tables rondes du transhumanisme qui ont été organisées par les élèves de différentes écoles de polytechnique, de Centrale Supélec et de l'ENS Paris-Sacré, dont la marraine est Amélie de Montchalin, députée de l'ESON. Pour faire bref, on pourrait dire que le transhumanisme est avant tout une idéologie qui cherche à dépasser l'homme, à augmenter l'homme à travers des moyens techniques et technologiques, scientifiques. On comprend donc qu'il y a de nombreuses implications éthiques, politiques et sociétales, scientifiques aussi, dont nous allons discuter ce soir avec deux invités de prestige, M. Ray et M. Testard. M. Testard, vous êtes biologiste, membre de différents comités et commissions d'éthique. Vous avez participé à la création du premier bébé éprouvé dans les années 80 et de la première fille en France. Dans votre dernier livre, publié avec Agnès Rousseau, qui s'intitule « Au péril de l'humain », vous semblez montrer que les promesses faites par les transhumanistes sont profondément dangereuses pour la société et menacent un idéal humaniste assez largement partagé par la société. M. Ray, vous êtes mathématicien, philosophe, spécialiste des questions scientifiques et technologiques. Dans votre livre, « L'heure et malheur du transhumanisme », vous semblez montrer que la croyance, la diminution, la baisse de la croyance en certains progrès, et donc une certaine forme de crise de la modernité doit avoir pour réponse certaines promesses toujours plus extravagantes, ce que, d'une certaine manière, le transhumanisme remplit merveilleusement bien promesses qui sont toujours des illusions. Je vais maintenant laisser la parole à tes collègues et à tes collègues, à tes collègues, à tes collègues, pour discuter de tout ça. Bonsoir messieurs, nous essayons d'assurer la modération du débat. D'abord, juste pour vous présenter un peu le format de cette intervention, nous l'avons pensé en trois temps. D'abord, nous vous poserons à chacun une question générale qui vous permettra d'exprimer en une quinzaine de minutes votre opinion sur le transhumanisme, et ensuite, s'en suivra une volée de questions sur différents thèmes qui vous permettra davantage de nouer un diable. Enfin, nous vous solliciterons, vous pourrez poser vos questions, donc n'hésitez pas à lever la main pour demander le micro, ou à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'association, ou avec le hashtag CompteIncluEms sur Twitter. Je vous remercie. Alors, d'abord, peut-être une première question pour vous, M. Testa. Quel est l'état actuel des capacités de transformation de soi, de l'être humain, et quelles seraient, selon vous, les évolutions qui feraient sortir l'homme de l'humanité au lieu de l'augmenter ? Il y a deux questions, hein ? Oui. D'accord. Bien, les capacités actuelles du transhumanisme sont très modestes. Les promesses sont exubérantes. Oui. Ça ne marche pas ? Ah, il faut plus fort que ça. Bon, mais les capacités du transhumanisme, réellement, pour le moment, ne sont pas démontrées extraordinaires. C'est les capacités de la médecine. Il y a souvent une confusion entre la médecine et le transhumanisme. La médecine est en fait pour... Il faut que je le tienne. La médecine est en fait pour réparer du corps, alors que le transhumanisme a pour ambition de les dépasser, de les augmenter. Mais pour le moment, tout ce qu'on connaît de réel, c'est de l'ordre de la réparation. Ce n'est pas de l'ordre de l'augmentation. Par exemple, souvent, on dit que les organes artificiels, c'est du transhumanisme, pas du tout. Un cœur artificiel, par exemple, je ne vous souhaite pas d'en avoir un, c'est quelque chose qui, d'abord, dont on meurt assez vite, qui ne permet pas d'avoir une propriété supérieure à celle des gens qui ont un cœur qui fonctionne à peu près bien. Donc, il n'y a pas d'augmentation. Il y a simplement une substitution par une machine d'un organe qui est défaillant. Et c'est vrai pour tous les autres organes artificiels, ou naturels, d'ailleurs, qu'on greffe. Donc, on est dans la médecine. Il y a souvent cette confusion. Le transhumanisme, finalement, ce n'est pas grand-chose. Et ces promesses, on pourrait dire qu'elles sont plutôt contredites par les réalités. Parce qu'on peut citer les grandes promesses du transhumanisme, on va y revenir forcément. Effectivement, celle la plus célèbre, c'est l'immortalité. Ou du moins, la mortalité, en un seul mot, donc privative de mort. Mais tout ça arrive, si on veut regarder la réalité telle qu'elle est, au moment où la durée de vie en bonne santé diminue. Dans beaucoup de pays développés, dont les États-Unis et la France, la durée de vie en bonne santé diminue au moment où on promet de vivre plus longtemps et d'être immortel. Il y a un truc qui ne va pas. De même, les transhumanistes nous promettent la santé permanente. Par un tas de dispositifs, on y reviendra. Et c'est juste au moment où apparaissent ou se développent des maladies chroniques. Du diabète, de l'asthme, un tas de trucs qui sont liés à des perturbateurs endocriniens, enfin qu'on est cause souvent de toxiques extérieures. Et on nous promet la santé permanente. On n'est pas vraiment en meilleure santé qu'on ne l'a été il y a 20 ans, par exemple. Alors on nous promet aussi de devenir plus intelligents. Là, je ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence naturelle qui serait stipulée par des électrodes, par des drogues. Et c'est juste au moment où le processus intellectuel diminue. Parce qu'il diminue. Alors, une mesure, je ne sais quoi dans l'intelligence, c'est sûrement pas vraiment une mesure de l'intelligence. D'ailleurs, ce serait intéressant, une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les fabricants d'intelligence artificielle ne vont pas passer un test de QI à leur machine ? Je n'ai jamais vu ça. Ça, j'aimerais avoir la réponse. Normalement, ces machines devraient fonctionner parce que le QI mesure que l'intelligence, vraiment, comme logique, et pas ce que veut dire vraiment l'intelligence chez les êtres vivants. Bon, vous voyez, je prends trois exemples-là, qui sont vraiment du fer de lance du transhumanisme, l'intelligence, la santé, l'immortalité. Bon, si vous me demandez qu'est-ce qu'il y a dans la réalité, c'est plutôt dramatique. Non seulement il n'y a pas de progrès, mais on pourrait même dire qu'il y a des signes de régression. Alors, où sont les succès du transhumanisme ? Je crois qu'ils sont plutôt dérisoires. C'est par exemple un bracelet pour mesurer le nombre de pas qu'on fait quand vous avez marché toute la journée. Mais, on peut dire que c'est de l'ordre du transhumanisme modeste, mais de l'ordre quand même d'augmenter votre connaissance de vous-même et de vos activités. Ceux des puces qu'on peut implanter sous la peau pour ouvrir sa porte, c'est encore de l'ordre, à mon avis, du dérisoire. C'est de communiquer plus vite, plus loin, tout le temps, avec par exemple le téléphone portable. Ça, on pourrait y revenir, parce que pour moi, le téléphone portable est très important. C'est la première prothèse universelle et permanente qui s'est imposée à l'humanité, et tout cela en 20 ans. Donc, c'est vraiment un exemple de ce qui peut nous arriver, parce que ça rend bien des services. C'est en général comme ça qu'on peut justifier. Ça rend bien des services. Mais on ne dit pas, en même temps, que ça peut aussi poser bien des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les succès qu'on pourrait donner au transhumanisme ? La stimulation du cerveau, par exemple. Vous savez qu'il y a actuellement sur Internet, je ne sais pas si vous vous en servez pour les examens, il paraît que les étudiants américains s'en servent, des casques avec des endroits où on peut placer les électrodes selon l'effet qu'on veut, et par exemple, pour stimuler son attention, sa mémoire, on peut, avec un examen, se coller un petit coup d'électrode au bon endroit, et, paraît-il, ça augmente la réussite aux examens. Mais, paraît-il aussi, ça augmente la fréquence des crises d'épilepsie. Donc, c'est un petit peu gênant quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour le truc célèbre de Pistorius, les prothèses de membre ? Est-ce que ça relève du transhumanisme ? Si le type arrive à courir plus vite que tout le monde, on peut dire oui, on a augmenté les capacités humaines. Donc, là, il y a quelque chose qui arrive, mais, enfin, est-ce que c'est vraiment une grande victoire de la civilisation que de n'arriver à avoir des gens en tungstène ? Donc, il est question, d'ailleurs, il paraît qu'il y a des gens qui envisagent de se faire enlever les jambes pour mettre des prothèses de ce type encore plus performantes et pour pouvoir gagner des courses. Ça me fait penser un peu aux Américaines et Canadiennes qui se font enlever les seins très jeunes pour éviter d'avoir des cancers quand elles ont des gènes qui les exposent à une fréquence élevée de cancer, par exemple. Donc, ça veut dire que les gens méprisent assez leur corps ou alors croient assez dans les technologies pour remplacer leur corps par des machines. On peut citer aussi l'exosquelette qui est chère aux militaires et qui permettrait d'avoir des soldats qui vont sauter des murs et en plus haut, porter le camp de chambre. Ça intéresse aussi les industriels. Bon, est-ce que c'est un succès du Transjoune ? Relativement. Mais vous voyez que tout ça, c'est un peu dérisoire. Et puis, dans mon domaine, je citerai pour terminer ce bilan-là, la grossesse après la ménopause qui devient possible si on conserve ces ovules quand on est plus jeune. Vous savez que c'est un tel d'actualité bioéthique. Ou bien si éventuellement on récupère des ovules donnés par une jeune femme quand on est déjà assez âgé. Ça conduit surtout à une espèce d'indifférenciation des genres qui est tout à fait à la mode puisque les hommes ne connaissent pas la ménopause. Ils sont capables de faire des bébés jusqu'à la fin de leur vie. Alors que les femmes, comme vous le savez, à 50 ans, la machine s'arrête. Donc on pourrait dépasser ça. Dépassant ça, on change un petit peu ce qui qualifie la nature humaine telle qu'elle est puisque si on veut faire un bébé à 60 ans, ça ne fait pas partie de l'ordre normal de l'espèce humaine. Mais vous voyez que tout ce que je viens d'évoquer, je veux dire qu'on ajoute d'autres choses. Tout à l'heure, peut-être dans la discussion, vous ajouterez des merveilles du transhumanisme, je ne sais pas. Mais tout ça n'est vraiment pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on peut prévoir en revanche ? On peut prévoir des actions de plus en plus conséquentes et réelles sur le génome. Là, il y a quelque chose de très important. C'est en cours, en cours par exemple par le tri des embryons, c'est-à-dire que les critères pour choisir les embryons parmi les nombreux qui sont tenus en fécondation de vitro, ces critères s'élargissent sans arrêt. Et dans le projet de loi de bioéthique, il y aura encore certainement des élargissements qui sont proposés par le rapport parlementaire qui prépare cette révision des lois. Donc le tri des embryons, la sélection des donneurs de sperme, les donneurs de... pour l'insémination artificielle avec donneurs. Là, on peut prévoir encore plus de sénérité pour accepter quelqu'un pour donneur et pour l'accorder avec une femme stérile. Et puis, la médecine personnalisée, à base génétique, qui se développe très fort, pour lequel on... en France, on y met des moyens assez considérables. Je me souviens que, juste avant la fin du gouvernement Hollande, Marisol Touraine a donné 760 millions d'euros pour acheter 12 séquenceurs à haut débit qui permettront de connaître le génome de 18 000 personnes volontaires pas malades, le but étant simplement de pouvoir faire des corrélations entre leur génome et ce qu'ils sont réellement. Parce que, on va certainement y revenir, la génétique ne progresse que de cette façon-là, par des estimations, des statistiques, des corrélations, et pas par des véritables causalités et une compréhension des phénomènes qui vont de la molécule d'ADN à la protéine qui va causer tel ou tel problème ou avantage. Donc, voilà quelque chose qui est en plein développement. Et puis, dans l'actualité, il y a l'HGM, c'est l'OGM, l'homme génétiquement modifié, qui commence à exister, puisque vous savez que le bébé s'est venu en Chine et qu'un troisième est attendu, et pour lequel, toutes les critiques, et il y a eu beaucoup de critiques faites par les spécialistes, en particulier de la génétique de l'embryon, qui ont critiqué ce chinois, qui a été aussi critiqué par ses autorités, il a été mis complètement à l'écart. Mais les critiques portent tout sur des conditions éthiques de l'expérimentation qu'il a faite, sur l'information incomplète qu'il a donnée aux patients, par exemple, sur, on pourrait dire, des détails, des bonnes pratiques, mais personne, dans tous les milieux dont je parle là, c'est-à-dire aussi bien les milieux spécialisés en éthique, les milieux spécialisés en génétique, personne n'a critiqué le fait de vouloir modifier le génome humain. Ça veut dire que l'idée n'est déjà pas de mise. Et d'ailleurs, dans le rapport parlementaire dont je parlais tout à l'heure, le rapport de Jean-Bitouraine, qui n'est qu'un écho au rapport du comité d'éthique et de l'économie il y a quelques mois, eh bien, où au rapport de l'académie des sciences et de médecine, ils disent tous la même chose. Il faut faire des recherches sur l'embryon et pour ça, avoir des embryons donnés à la recherche. Bon. Il y en a plein d'embryons donnés à la recherche. Il y en a une vingtaine de mille qui sont disponibles et dont personne ne veut. Pourquoi ? Parce que c'est des embryons qui sont âgés de quelques jours. Ils sont dits surnuméraires après fécondation vitro, donc ils comptent au minimum quatre cellules, mais ça peut être aussi plus avancé jusqu'au stade plastociste, une centaine de cellules. Or, ces embryons sont inutilisables pour faire de la tranche jeunesse. Pourquoi ? Parce que la tranche jeunesse se fait au premier stade de la vie. Se fait sur la cellule œuf avant qu'elle se divise. Si vous avez quatre cellules, il faudrait faire quatre manipulations qui auraient sûrement des effets différents sur chaque une des cellules. Et vous auriez une espèce de chimère dont on ne saurait pas quoi faire, bref, c'est un sérieux. Donc il faut travailler au début. Et qu'est-ce que demandent tous les rapports dont je parle et que, à mon avis, va avaliser la loi bioéthique ? C'est qu'il faut construire des embryons pour la recherche. Il ne faut pas prendre ceux qui existent déjà. Alors il n'est pas dit que c'est pour ça. Mais je ne vois pas quel autre usage il peut y avoir que d'apprendre les meilleures conditions pour modifier l'embryon. C'est-à-dire que, on a l'impression, tout le monde est bien d'accord, avec ça. Donc, l'état actuel du transhumanisme, il y a un bilan qui est vraiment très très maigre, mais il y a très nettement, et de façon qui s'accélère, voire l'évolution du comité national de l'éthique, par exemple, il y a très nettement une domination idéologique et financière qui va dans le sens du transhumanisme pour imiter et être compétitif par rapport aux autres puissances les Américains, les Chinois et autres. J'ai répondu à la première question, je réponds à la seconde, on me dit, pour le biologiste, quelles évolutions constitueraient une sortie de l'humanité plutôt que de l'augmenter ? Alors, c'est bizarre un peu cette question, parce que plutôt que de l'augmenter, pour moi, augmenter l'humanité, c'est sortir de l'humanité. Déjà, qui est le post-humain ? Si on a augmenté l'humain, on en arrive assez vite au post-humain qui, normalement, ne devrait pas être encore dans l'humanité. Il en sort par la définition même qu'il est post-humain. Donc, de quoi on parle ? On parlerait d'augmenter les performances. Qu'est-ce qui se passerait ? Augmenter les performances, c'est-à-dire faire des individus plus compétitifs, en augmentant leur pouvoir de prédation sur les autres et sur le monde. Ça veut dire en intensifiant ce qui nous mène déjà à la remue du monde, voire l'effondrement dont on en parle de plus en plus, l'effondrement climatique, par exemple, on ne voit pas comment tout ça, la meilleure façon de repousser ce phénomène, si on ne peut pas l'annuler, ce que je crains, c'est sûrement pas de fabriquer des individus qui seront encore plus compétitifs, c'est-à-dire qui continueront de mener une guerre aux autres hommes et à la nature. Donc, je ne vois pas le progrès qu'il pourrait y avoir là. Et qu'est-ce que l'homme gagnerait à être, par exemple, même plus intelligent ? Imaginons que l'humanité devait être plus intelligente. En quoi ça ferait que l'humanité serait plus heureuse, alors plus intelligent, plus rapide, ça fait partie aussi des tels qu'on peut prendre, mieux voyant, avoir une vue d'aigle. l'œil est souvent un organe qui est pris comme exemple par les grands humanistes en disant que les aveugles vont voir ce qui est vraisemblable, mais aussi qu'ils verront mieux que nous, mieux que des personnes dites normales. Vous voyez, c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit comment on passe de soigner à augmenter. Vous partez d'un aveugle, vous lui rendez la vue dont vous l'avez soignée, mais en même temps, vous lui rendez une vue qui n'est pas commune, qui n'existe pas dans la population normale. Donc vous l'avez augmentée. À quel moment on a fait cette transition entre la correction et l'augmentation, c'est un moment assez délicat et ça veut dire que s'attaquer au transhumanisme, c'est pas toujours simple. Donc, est-ce qu'on gagnerait à avoir tout ça si cette nouvelle propriété que nous donnerait le transhumanisme ne ferait que exacerber les tensions qui existent déjà entre les êtres humains et la détérioration de leur environnement ? Surtout, il y a quelque chose qui me paraît intéressant, c'est que l'homme, l'humanité, correspond à une certaine définition, même si elle n'est pas formalisée, parmi les bêtes, parmi les autres êtres vivants. L'homme est un animal assez particulier, mais le chat est aussi un animal particulier, il a souri, n'importe quoi. Donc c'est un animal particulier, qui est défini par son identité biologique, comme tous les êtres vivants, c'est-à-dire son génome, mais aussi par son identité fonctionnelle et relationnelle, par rapport aux autres et à l'environnement. Donc l'homme est défini, même s'il est très difficile de l'écrire avec des mots, mais on voit ce qu'est un homme et on peut le reconnaître de n'importe quel animal. Il est défini. Or, quand on parle d'homme augmenté, on n'a pas affaire à un poste humain qui serait défini. On a affaire à un poste humain en évolution qui serait de plus en plus performant, de plus en plus augmenté. C'est-à-dire à des individus qui s'inscrivaient dans une hiérarchie croissante parce qu'il n'y a pas de définition du poste humain. Vous voyez ça, ça me paraît être quelque chose qui nous aussi devrait alarmer. C'est-à-dire que chaque homme augmenté serait le chimpanzé par rapport à une future augmentation qui arrivera à ses successeurs. Donc, il y aura toujours quelque chose comme ça et il n'y a plus un moment où on arrive dans un terme où on dirait bon, ça va, on a assez augmenté, maintenant c'est bon, on va faire avec. Non, c'est un processus qui est hémurgique et qui n'a pas de fin. Aussi, si l'homme visait la généralisation, enfin, si l'augmentation, pardon, l'augmentation de l'humain visait la généralisation ou la permanence des qualités humanistes, on pourrait dire que là, on a affaire à une augmentation de l'humain. Par exemple, si on avait des individus qui seraient de plus en plus inscrits dans l'empathie qui hériteraient de la convivialité, d'une aptitude à contribuer au bien commun, ce serait ça une augmentation. Mais évidemment, c'est pas de celle-là que parlent les transhumanistes. Autrement dit, il pourrait y avoir une augmentation, celle que je viens de décrire, davantage d'empathie par exemple, qui serait pas une sortie de l'humanité, mais une exacerbation de l'humanité. Cette augmentation-là, je la veux bien. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous proposent les transhumanistes. Alors, puisque je suis biologiste et on me pose la question pour le biologiste, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un peu de mal, mais il me semble qu'une évolution qui serait positive, qu'elle s'appelle transhumanisme ou médecine, peu importe, ça serait la généralisation d'un état de santé à tous les âges de la vie. Chez le jeune, l'adulte, le vieux, dans toutes les couches de la population, dans tous les pays du monde, on pourrait dire que c'est une augmentation, c'est quelque chose qui nous arrive en plus et qui serait bénéficable. Mais pour les transhumanistes, ce n'est pas vraiment ça qu'ils disaient. C'est-à-dire que la santé, pour eux, ce n'est pas la paix du corps dans le silence des organes. La santé, pour eux, c'est la substitution ou l'addition de dispositifs à des organes qui sont fonctionnels. C'est-à-dire que c'est ajouter à un corps normal, à un corps sain, des prothèses, des capteurs, des nanorobots, qui ne sont pas vraiment indispensables, mais qui permettent de dire qu'on a augmenté et de se revendiquer de ça et d'ouvrir évidemment de nouveaux marchés parce qu'au bout du compte, c'est évidemment une affaire qui a une base économique. On pourrait dire que cette amélioration de la santé qu'ils envisagent et qui n'est absolument pas démontrée, en partant d'un individu sain et en lui ajoutant tous ses capteurs, il n'est pas évident que l'individu serait en meilleure santé. Ce qui est évident, c'est qu'il faudra inventer des nouveaux mécaniciens qui seront un peu les nouveaux médecins pour gérer ces mécaniques-là qui seront complexes, qu'auront des pannes comme toutes les mécaniques, que tout ça, il y aura des défaillances, qu'il y aura de nouvelles ségrégations par les coûts occasionnés par tous ces marginaux et tout ça, pour quels bénéfices ? Personne ne peut le dire, sauf les transhumanistes qui disent que tout est prévu et que ça va aller pour le mieux. Moi, ce qui me concerne comme biologiste de la procréation, c'est la modification génétique de l'espèce que nous promettent les transhumanistes. Je l'ai dit, ça passe surtout par deux voies le tri-intensif des embryons et puis la modification éventuellement des embryons. Ce serait là et c'est déjà des sorties de l'humanité virtuellement. c'est des sorties de l'humanité parce que ça provoquera un bouleversement dans ce qu'on qualifie actuellement de nature humaine ne serait-ce que d'un point de vue génétique. On peut qualifier à peu près ce qu'est la nature humaine avec d'énormes variations heureusement entre individus mais qui restent dans un cadre un nombre de chromosomes un nombre de gènes certaines fonctions ça qualifie chaque espèce et il y a ça pour l'humanité comme pour toutes les espèces animales. Donc il y aurait un bouleversement de cette nature mais il y aurait aussi en conséquence forcément une dissociation des rapports entre les humains et des humains et leur environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une modification de l'humain en imaginant qu'on obtiendra comme résultat seulement cette modification. On obtiendra comme résultat une modification de tout ce qui fait que notre espèce ait des certains modes de vivre de relation avec les autres et de relation avec l'extérieur. Donc on serait là effectivement dans une certaine sortie de l'humanité qui peut avoir des degrés divers. Qu'est-ce qu'il faut craindre surtout là-dedans ? C'est la vitesse avec laquelle ces mutations seraient menées, ces mutations artificielles seraient menées si on modifie le génome par exemple et qu'on peut comparer au temps lent de l'évolution. L'évolution elle prend toujours son temps, elle fait apparaître chez une bestiole ou une plante un nouveau caractère il y en a sans arrêt tous les jours et puis la plupart du temps ce caractère-là ne va pas être bénéfique il est arrivé par hasard il va disparaître parce qu'il n'y a pas derrière un savant en blouse blanche qui va le favoriser donc il va disparaître s'il n'a pas d'intérêt et c'est le cas de la plupart des mutations et ce que on est en train de nous préparer c'est au prétexte que ces mutations seront forcément bénéfiques on va les encourager donc on va jouer un rôle qui n'existe pas dans l'évolution il y aura quelqu'un qui va être là et qui va faire en sorte que la mutation va être protégée pour qu'elle se propage qu'elle se dissémine et qu'on la perde pas tout ça c'est à partir d'une mutation qui n'a pas été testée préalablement à l'épreuve du milieu évidemment contrairement à ce qui arrive dans la nature il y a un test par le milieu donc une mutation qui n'est pas testée qui est complètement déconnectée par rapport aux équilibres complexes qui préexistent à cette mutation équilibres qui sont internes au corps ou en rapport avec la relation du corps avec l'environnement et ses interactions et puis ces mutations je le disais sont disséminées à toutes les fesses parce que l'intérêt économique c'est de disséminer très très vite alors c'est vrai pour les machines le téléphone portable mais ce sera vrai aussi certainement si on induit des mutations qui sont supposées de bénéfiques on va disséminer ça à toute vitesse en respectant davantage les profits que les bénéfices réels pour l'espèce humaine donc il s'agit de mutations forcées dont il faut quand même se rappeler qu'elles sont irréversibles donc il s'agit vraiment d'essais d'humanité à chaque fois sans savoir vraiment ce qu'on va obtenir donc il s'agit finalement d'une activité d'apprentissage voilà pour introduire ce que vous voulez dire merci beaucoup monsieur Testard de cette précision de se plégoyer pour un humanisme sincère simple et pour l'intégrité des corps il faudrait donc imaginer l'homme tout court heureux et préférer la réparation aux augmentations si l'avis du logiste du généticien du praticien est essentiel j'aimerais maintenant interroger celui du mathématicien du penseur du philosophe et je dirais j'aimerais introduire la question que je vous poserai par cette phrase qui est de Régis Debray dans les hommes des frontières et on peut penser le corps comme la frontière de notre matérialité pour contrer le béant l'espèce a toujours pris le bon parti celui de l'illusion si l'on doit se déduire contre celle-ci c'est que sous ses ailleurs mis scouts ni l'uronne ni évangélique ni libertaire elle annonce un bol d'oeuvre et garantit un trois la question que nous vous avons posée et à laquelle nous souhaitons que vous répondiez afin de développer l'idée que vous passez dans votre livre partait du principe que les transhumanistes présentent le dépassement de l'homme par la technologie comme la suite logique de l'histoire et la marge nécessaire du progrès parmi les promesses du transhumanisme nous vous demandons lesquelles tiennent plus de l'illusion que de la prévision scientifique et dans quelle mesure la reformulation moderne par le transhumanisme de ses promesses relève en fait d'un vieux fantasme de l'homme celui de l'homme libéré de sa condition matérielle et contingent merci beaucoup alors il y a effectivement deux questions mais même avant les deux questions il y a un petit préalable puisque vous vous dites que les transhumanistes présentent le dépassement de l'homme par la technologie comme la suite logique de l'histoire la marche imperturbable du progrès vous voyez dans la même phrase on réunit l'homme l'histoire le progrès en fait trois mots qui sont mis au singulier et qu'on peut même écrire avec des majuscules en fait ces trois mots singuliers enfin le singulier de ces trois mots pose à mon avis déjà un grave problème Anna Arendt avait au tout début de son livre The Human Condition a écrit ce sont des hommes et non pas l'homme qui vivent sur terre et habitent de monde et c'est pour ça qu'en fait j'ai appris aussi à me méfier de tous les discours qui disent l'homme veut ceci l'homme veut cela en général c'est une toute petite poignée d'hommes qui veulent certaines choses et qui en fait vont vouloir faire accréditer leur désir en l'attribuant à un homme en général qui est une manière d'enrôler tout le monde dans quelque chose qui n'est que leur désir que leur désir propre l'histoire au singulier c'est aussi quelque chose de problématique parce que c'est aussi encore une fois une façon d'enrôler tout le monde dans un récit unique et puis le progrès aujourd'hui quand on tombe par là ça devient de plus en plus problématique vous savez que depuis les années 1970 on parle d'une fin de la modernité qui aurait donné laissé place à une nouvelle époque qui serait la nôtre qu'on appelle faute de mieux la post-modernité et en fait Jean-François Lyotard a été un des premiers véritablement à s'intéresser philosophiquement à cette notion de post-modernité il a écrit un livre à la fin des années 1970 qui s'appelle La condition post-moderne et alors il essaie de comprendre ce qu'est-ce qui nous fait véritablement basculer d'un régime moderne de la pensée à un régime post-moderne et il lit ce basculement à l'épuisement des deux grands récits qui ont porté le développement scientifico-technique au cours des derniers siècles alors là je vais être très très schématique le premier grand récit c'est le récit de l'émancipation c'est-à-dire que grâce à la connaissance scientifique du monde et grâce au développement technologique que cette science va nourrir et bien l'être humain va pouvoir s'émanciper de ses anciennes tutelles accéder dissiper les superstitions faire réunir la raison et s'accomplir pleinement et puis on a un deuxième grand récit qui a également porté le développement scientifico-technique qui est le développement qui est le récit de la science comme accomplissement de l'esprit alors pour être très schématique on pourrait dire que le récit de l'émancipation c'est plutôt celui qui a son origine dans les lumières françaises le récit de l'accomplissement de l'esprit ce serait plutôt celui qui a présidé à l'extraordinaire efflorescence de l'université allemande au 19ème siècle bon il se trouve qu'au 20ème siècle les événements ont été quand même assez sévères vis-à-vis de ces deux grands récits puisque l'événement a montré qu'il n'y avait pas de lien automatique comme on avait comme beaucoup de gens pouvaient le croire au 19ème siècle entre d'un côté le progrès des sciences et des techniques et de l'autre le progrès humain et que la science et la technique pouvaient aussi bien servir à d'authentiques progrès humains qu'à des régressions terribles et d'après d'après Lyotard ce qui nous ferait passer de la modernité à la post-modernité c'est précisément que le lien qui a dominé au cours des derniers siècles entre le progrès scientifique et technique et par ailleurs le progrès humain en fait ce lien n'est plus véritablement crédible vous remarquerez d'ailleurs qu'au cours des dernières décennies le mot progrès est de moins en moins employé celui qui a pris la place celui d'innovation mais avec l'innovation si vous voulez c'est beaucoup moins prétentieux parce que l'innovation fait du nouveau mais est-ce que ce nouveau est bon ou mauvais en fait ça on ne sait trop rien c'est nouveau et la nouveauté serait censée être à elle seule le lien bon il se trouve que malgré tout les populations et c'est ça qui signe précisément ce passage à la post-modernité ont de plus en plus de doutes sur les bienfaits à attendre de cette course de perpétuelle à l'innovation et c'est là que et en fait bon ça pose quand même un énorme problème vis-à-vis pour le moral des ménages et surtout pour ce qui les pousse à dépenser toujours plus et à nourrir la croissance et le 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 haut niveau des des affaires et en fait de ce point de vue là on comprend comment le discours transhumaniste qui en fait à l'origine est quand même quelque chose qui est porté par extrêmement peu de gens pourquoi ça s'est développé c'est parce que ça a eu des relais médiatiques absolument considérables et en fait ce discours transhumaniste a eu une idée c'est qu'en fait c'est une sorte de grand récit de remplacement pour arracher l'adhésion de populations de plus en plus dubitatives à la poursuite d'une dynamique dont on se dit que peut-être elle nous amène non pas le bonheur sur Terre mais plutôt une ruine de l'espace terrestre on remarquera aussi quand même que ce grand récit transhumaniste par rapport à ceux qui l'ont précédé a une caractéristique qui devrait nous frapper c'est son caractère extrêmement individualiste les autres grands récits avaient quand même une dimension éminemment collective alors que le grand récit transhumaniste ça s'adresse uniquement au fantasme individuel c'est être plus grand plus fort aller plus vite être plus intelligent ne pas mourir mais quant à ce qu'elle serait la société formée par des postes humains ça alors ça de ce point de vue là les transhumanistes n'en disent absolument enfin ça n'est pas entièrement étranger à leur préoccupation c'est quand même un peu curieux parce que si on se rappelle Aristote qui définissait l'être humain comme le zone politicone le vivant politique le transhumain il n'a pas l'air d'être extrêmement politique peut-être que justement l'innovation du transhumanisme elle est ce qui nous ferait dans le discours propre transhumanisme ce qui nous ferait vraiment passer à une post-humanité c'est que ce serait une humanité qui serait complètement sortie de la politique alors dans quelle mesure le transhumanisme est-il la reformulation moderne du vieux fantasme de l'homme libéré de sa condition matérielle et contingente oui il y a effectivement quelque chose de cet ordre là on peut faire une parenté avec les pensées gnostiques qui se sont développées dans l'antiquité qui étaient des pensées qui étaient qui étaient très profondément très profondément dualistes on peut penser par exemple un des exemples les plus emblématiques de cela c'est le manichéisme disons que toutes ces pensées dualistes voyaient deux grands principes s'affronter dans le monde qui étaient d'un côté le bien de l'autre côté le mal et par ailleurs une assimilation du bien au spirituel et une assimilation du mal au matériel et là comment situer l'être humain et bien l'être humain c'est un esprit mais qui est prisonnier d'un corps et pourquoi on parlait de gnosticisme et bien c'est parce que certaines personnes imaginaient que grâce à une certaine connaissance qui en grec se disait de gnosis d'où cette idée de gnose et de gnosticisme grâce à une certaine connaissance l'esprit allait pouvoir échapper à sa prison charnelle se libérer d'une sorte de cercueil que lui était le corps bon ça ce sont des courants de pensée qui ont été très puissants dans l'antiquité mais on peut effectivement considérer qu'à l'époque moderne il y a une sorte de renouveau de certaines pensées gnostiques de pensées extrêmement dualistes mais une pensée dualiste qui maintenant dispose de la technologie et alors que les gnostiques anciens imaginaient que grâce à une certaine connaissance leur esprit allait pouvoir échapper à la matière on peut dire que les gnostiques modernes ce seraient plutôt des gens qui pensent que grâce à la technologie l'esprit va pouvoir entièrement s'imposer à la matière vous voyez par exemple quand des transhumanistes imaginent qu'une symbiose entre l'homme et la machine et qu'on va par exemple pouvoir télécharger son cerveau sur l'ordinateur vous retrouverez tout à fait ce caractère dualiste c'est-à-dire que le cerveau n'est qu'un support parmi d'autres de l'esprit et que cet esprit serait détachable de ce support matériel qu'est le cerveau pour se transporter sur un autre support matériel qui serait l'ordinateur alors dans les deux cas là vous remarquerez qu'il reste contrairement à ce qui se passait dans le gnosticisme ancien il reste un support matériel mais en fait le fait de pouvoir passer d'un support matériel à l'autre suppose bien quand même une forme d'indépendance de l'esprit par rapport à la matière donc effectivement là il y a une continuité avec le dualisme ancien avec encore une fois je dis cette différence qui est que ça n'est pas vraiment désormais l'idée de s'abstraire totalement de la matière mais c'est plus exactement d'utiliser la technologie pour complètement dominer le matériel alors sur la technique justement là ça pose la question du rôle de la place que l'on accorde à la technique est-ce que la technique est là pour nous faire habiter le monde ou bien pour nous rendre complètement indépendants du monde en fait il est clair qu'on ne peut pas réduire le débat si vous voulez entre technophiles et technophobes des technophiles pour qui toute technique forcément est bonne et puis pour des technophobes qui seraient absolument opposés à la technique il est évident qu'il entre dans le caractère humain que de d'avoir un certain rapport technique au monde pas uniquement technique mais également technique et alors de là la conclusion à laquelle sautent certains qui à mon avis est une absurdité qui est que plus il y aurait de technique plus l'humanité s'accomplirait et c'est dans le sens dans ce sens là que j'ai compris votre préambule quand vous parliez le dépassement de l'homme par la technologie comme suite logique de l'histoire marche imperturbable du progrès c'est à dire que si on conçoit effectivement l'humanité comme celui qui s'arrache au monde par la technique bah évidemment plus il y a de technique plus l'humanité à ce moment là s'accomplirait ça me paraît complètement stupide c'est un peu comme si on disait ah bah le rire est le propre de l'homme donc plus on rire plus on est humain et finalement l'homme s'accomplirait en riant en riant du matin en riant du matin au soir bon il est évident que c'est peut-être le propre de l'homme mais il faut rire aussi et il y a des moments pour rire et des moments pour ne pas rire Raimé Semprin a très bien montré dans un passage que je vais vous lire parce que je le trouve excellent l'absurdité qu'il y a à penser que plus enfin que il y a un accomplissement de l'humain qui est directement corrélé au développement des technologies voilà ce que écrit Raimé Semprin dans un livre qui s'appelle l'abîme se revoit que penserait-on de quelqu'un qui dirait monsieur Intel s'était construit une maison de deux étages une demeure spacieuse pour lui et sa famille mais il ne s'est pas contenté de deux étages il en a construit encore 40 ou 400 ou 4000 et il ne compte pas du tout s'arrêter là que trouvez-vous à y redire il a procuré un abri au sien il continue la tour insensée de monsieur Intel est condamnée à s'écrouler d'un instant à l'autre sur ses habitants chaque nouvel étage ajoute à la menace mais on en parle toujours comme d'un abri tel est bien le discours des apologistes du développement technique infini pour moi je trouve qu'à peu près tout est dit dans ce petit paragraphe alors pour terminer la dernière question que vous m'avez posée c'est parmi leurs promesses les promesses des transhumanistes lesquelles tiennent plus de l'illusion que de la prévision scientifique bon comme l'a très bien dit Jacques Testard les promesses les plus spectaculaires sont tout à fait fantaisistes en fait elles tiennent à deux choses elles tiennent d'une part au fait comme je l'ai dit la fonction d'un certain discours transhumaniste c'est d'essayer d'arracher l'adhésion de populations de plus en plus députatives à la poursuite d'une dynamique qui pose de plus en plus de problèmes et alors on est dans exactement une question typique des phases inflationnistes vous savez que quand une monnaie suscite de moins en moins de confiance il faut empiler de plus en plus de biais pour acheter toujours la même chose bon ben là c'est pareil à partir du moment où l'innovation suscite de moins en moins d'adhésion il faut faire des promesses de plus en plus délirantes pour que les gens continuent à adhérer à cette société de l'innovation et puis par ailleurs il y a aussi quelque chose dont souffre beaucoup de transhumanisme ce sont des gens qui viennent très 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 majoritairement des domaines de l'informatique et qui sont très très ignorants en biologie et là ils sont en fait victimes de beaucoup de confusion parce qu'ils prennent au sérieux des métaphores qui jusqu'à un certain point ont leur légitimité mais on sait bien que comparaison n'est pas raison et que toutes les métaphores ont leurs limites alors vous savez quand les premiers gros calculateurs sont apparus on a parlé de 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 cerveau électronique bon et puis après une fois que que les ordinateurs se sont développés la métaphore s'est retournée et un certain nombre de gens ont imaginé que le cerveau ça n'était rien d'autre qu'un ordinateur et finalement un ordinateur pas très pas très performant mais en fait à cause de cette métaphore ils pensent que il y a une si vous voulez une homogénéité entre un cerveau humain et un ordinateur et qu'il y a juste des problèmes un petit quelques petits problèmes techniques pour mettre les deux en relation et c'est comme ça que certains peuvent imaginer effectivement qu'un cerveau pourrait se télécharger sur un ordinateur n'importe quel biologiste sérieux sait que ça n'a strictement aucun sens bien sûr il y a des opérations logiques dans le cerveau mais enfin le cerveau ça n'est pas ça n'est pas ça ne fonctionne pas comme un comme un ordinateur c'est c'est deux deux choses qui sont ontologiquement très 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 différentes et en fait à partir du moment où on ne tient pas compte de ça justement ça permet sur le modèle de l'informatique d'imaginer des tas de choses d'ingénierie justement qui ne sont pas du tout pratiquables en fait ce qui est le plus probable avec le transgéonisme ça n'est pas le fait de s'affranchir de toutes les limites humaines mais c'est d'arriver à un monitorage permanent de l'existence et une dépendance radicalisée au système parce que allant même jusqu'à être incorporé Jacques Testard a parlé tout à fait justement du téléphone portable qui est cette prothèse aujourd'hui qui nous est devenue pratiquement nécessaire pour trouver une place dans la société bon ben finalement on pourrait très bien imaginer que d'ici un certain nombre d'années en fait il y a un certain nombre de prothèses incorporées de cet ordre qui soit absolument nécessaire non pas que ça nous rende la vie meilleure mais simplement parce que nous ne pourrions plus exister socialement si nous n'en passons pas par là là pour terminer je voudrais introduire une chose qui devrait nous faire réfléchir c'est l'origine de la notion de cyborg cyborg c'est un mot qui est apparu en 1960 et qui est une contraction de cybernétique organisée dans quel contexte ce mot et qui est finalement ce que nous prédisent les transhumanistes c'est quelque chose de cet ordre du cyborg c'est à dire d'un mariage de l'humain avec la machine dans quel contexte cette notion est-elle apparue ? en fait il se trouve qu'à la fin des années 1950 c'est là que Gagarin a accompli ses premières rotations autour de la Terre dans un satellite artificiel ça a été une grande victoire symbolique de l'Union soviétique qui a énormément vensé les Américains et donc c'est à partir de ce moment là que les Américains ont voulu se sont lancés dans un programme de conquête spatiale pour montrer que la technologie américaine était supérieure à la technologie soviétique donc ça a donné les programmes Apollo qui ont eu ligné en 1969 avec le premier homme qui a marché sur la Lune envoyer un homme sur la Lune c'était extrêmement spectaculaire mais d'un autre côté ça n'avait strictement aucun intérêt autre que symbolique vraiment ça ne sert strictement à rien et d'emblée en fait les Américains se sont rendus compte que les milliards qu'ils investissaient dans la conquête spatiale si jamais on voulait en tirer un bénéfice autre que purement symbolique il allait falloir aller plus loin mais plus loin que la Lune mais aller plus loin que la Lune ça sous-entend des voyages très très longs dans l'espace et à ce moment-là se poser la question comment des corps humains vont pouvoir supporter des voyages très longs dans l'espace parce que le corps il est fait pour vivre dans des conditions terrestres et entre autres par exemple dans un champ gravitationnel terrestre qui est d'une certaine intensité alors si vous vous retrouvez en apesanteur pendant un certain temps ça va et puis plus le séjour en apesanteur se prolonge plus un certain nombre de fonctions vitales se dérèglent alors la solution ça serait de créer dans des vaisseaux spatiaux un champ gravitationnel artificiel ce qui se trouve que techniquement pour le réaliser c'est monstrueusement difficile ça dépense une énergie monstrueuse enfin bon et à ce moment-là germe dans l'esprit d'un certain nombre de chercheurs cette idée c'est que plutôt que de s'escrimer à créer dans l'espace un environnement qui ressemble à l'environnement terrestre il vaudrait mieux modifier les corps humains pour les rendre capables de vivre dans ces environnements pour lesquels a priori ils ne sont pas faits donc en fait on voit apparaître dès 1960 à travers la notion de cyborg l'idée d'un homme augmenté qui lui permettrait de vivre en environnement hostile et cette origine de la notion de cyborg vraiment doit nous faire réfléchir puisque vous voyez que l'ambition est de permettre à un être humain de continuer à vivre dans un environnement pour lequel il n'est pas fait et à mon avis c'est de cette manière que le transhumanisme doit aujourd'hui être envisagé non pas comme ce qui nous ferait accéder à une condition supérieure mais comme ce qui nous permettrait de survivre dans des conditions de plus en plus insupportables aux êtres humains que nous sommes et donc plutôt que d'augmentation je pense qu'il faudrait mieux parler de kit de survie en environnement hostile d'ailleurs je ferais remarquer que Norbert Wiener fondateur au lendemain de la seconde guerre mondiale de la cybernétique le disait déjà je le cite nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons maintenant nous modifier nous-mêmes pour vivre au sein de ce nouvel environnement vous voyez ça a le mérite de la clarté et donc en fait derrière le discours de l'accomplissement de l'épanouissement extraordinaire de l'être humain grâce à ces augmentations en fait il ne s'agit que de l'adapter à un système qui fait peser sur lui des contraintes qui deviennent de plus en plus tressantes c'est extraordinaire dans les années 1960 aussi on voyait le temps de travail plutôt se réduire on imaginait pour 50 ans plus tard une société des loisirs et en fait ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui c'est plutôt une société de la fatigue et c'est précisément parce que nous sommes dans une société de la fatigue qu'un certain discours sur l'augmentation peut se développer ce qui fait qu'aujourd'hui et c'est ça pour moi le mérite quand même du transhumanisme c'est de clarifier un peu notre situation c'est à dire que je trouve que nous sommes un peu à une croisée des chemins ou bien nous estimons que la technique doit servir l'être humain et dans ce cas nous devons considérer l'être humain tel qu'il est et veiller à ne pas franchir certains seuils au-delà desquels de la technique au lieu de nous rendre au service se met à nous épuiser et à nous aboudrir ou bien nous idolâtrons la puissance technologique au point d'estimer que c'est à nous de nous adapter à ses exigences et de lui livrer notre propre corps et là le transhumanisme se situe clairement sur le second versant de l'alternative Merci monsieur Rey pour cette généalogie du transhumanisme et de nous avoir aussi présenté et donné des perspectives d'avenir vous semblez tous les deux finalement assez inquiets de ces avis du transhumanisme alors que l'opinion publique semble assez indifférente vis-à-vis de ce thème comment expliquez-vous que l'on ait autant de mal à penser l'irruption du transhumanisme dans notre vie Je ne sais pas si il veut commencer à penser l'irruption du transhumanisme dans notre vie Oui c'est aussi que ça avance à pas bruit il n'y a pas un jour où on va devenir un post-humain c'est quelque chose qui se développe dans beaucoup de domaines à la fois et qui modifie progressivement je l'ai dit tout à l'heure pour le moment très peu des êtres humains mais leur environnement et les gadgets qui leur sont proposés il se trouve et là je suis content de parler devant des jeunes parce que c'est rare en général je fais des conférences devant des gens comme mon âge et ça m'embête un peu parce que ça devient inutile et ce que je remarque quand même chez les jeunes je l'ai vécu d'ailleurs dans cette école là il y a deux ans j'ai fait un topo pour les fichiciens de l'ENS et ils s'étaient pas sages et à la fin ils se sont venus voir mais pourquoi vous êtes contre le transhumanisme c'est-à-dire il y a le vertige sans arrêt du gadget technique alors on évoque le téléphone mais il y a plein d'autres trucs où vous êtes beaucoup plus séduit que les gens plus âgés qui ont vu ça arriver plus tard et donc étant plus âgés certainement avec moins de compétences pour s'en servir et puis peut-être un recul par rapport à ce que ça représente et à l'intérêt que ça peut avoir mais il y a une fascination dans la jeunesse qui est très partagée très peu de jeunes y échappent pour tous les objets qui sont proposés comme étant des innovations parce que ça rend bien des services parce que c'est utile et qu'en général les jeunes il y a évidemment des exceptions heureusement mais en général n'analyse pas vraiment ce que ça signifie qu'on leur apporte ainsi des objets extraordinaires qui vont leur permettre d'assurer une fonction mais qui vont en même temps leur amener un toit d'emmerdement et en tout cas qui sont des objets à vendre et d'ailleurs ça me fait rire parce que quand on parle vous savez il y a une association Technoprog qui est les francophones transhumanistes qui a son siège russelle et ces gens-là j'ai fait plein de débats avec eux ils se prétendent de gauche démocrate et tout et tout et ils expliquent que le transhumanisme c'est pas du tout comme des gens comme moi le racontent ça va faire une ségrégation entre les personnes à cause des coûts des interventions en particulier dans le domaine de la santé mais dans tous les domaines ils disent mais non c'est très bien que le coût diminue moi ce que j'observe c'est que les alphans ils sont de plus en plus chers et on vous les change tous les uns alors j'imagine que vous en achetez pas vous tous les uns mais il y a des gens oui et puis il y en a ils ont deux, trois machines comme ça et le coût ne diminue pas alors qu'évidemment le prix de revient il va diminuer ça veut dire aussi que le marché a un certain culot et ne répond pas du tout à cette idée à cette vulga qui est que au fur et à mesure c'est de moins en moins cher alors c'est vrai pour d'autres dispositifs qui sont en particulier à la disposition des chercheurs comme les séquenceurs de Géno des choses comme ça vous savez que le séquencier de Géno ça coûte un million de fois moins cher aujourd'hui que ça coûtait il y a 25 ans donc effectivement il y a des différences et dans toutes les toutes les technologies d'usage courant je ne crois pas que ça s'applique vraiment donc la question c'était pourquoi est-ce que on ne se rend pas bien compte pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas je crois que c'est un peu comme l'histoire de la grenouille vous savez la grenouille si vous la mettez dans une bassine d'eau bouillante elle va essayer de se sauver si vous la mettez dans une bassine d'eau froide et que vous chauffez l'eau progressivement elle va accueillir du doucement sans bouger c'est un peu ça qui nous arrive donc on s'accoutume on se domestique on s'acclimate et finalement il y a un très très peu de réaction d'autant que il est incontestable que les 4 jeunes nouveaux ils ont toujours un avantage de commodité ils rendent des petits services et ils deviennent très vite indispensables puisque par exemple pour venir ici on m'a dit quand vous arrivez près de l'école normale vous téléphonez vous savez bien qu'on ne peut plus téléphoner dans l'arbre il n'y a plus de téléphone public dans les cafés il n'y a plus de téléphone non plus donc moi je n'ai pas de téléphone c'est un choix je ne peux pas téléphoner je suis du centre mais ça ne vient pas à l'idée des gens et y compris bon là c'est l'ENS et quand je suis invité par des paysans par des écologistes c'est la même chose personne n'imagine qu'on pourrait se passer de ça et on est déjà normalisé il faut être avec sinon on devient un vaginal et il y a 5 ans à peu près on me disait c'est bien vous n'ayez pas de téléphone ça montre qu'on peut réussir de m'attendre vous nous emmerdez on ne peut pas vous joindre vous ne pouvez pas nous appeler je vois bien le danger heureusement que je suis vieux j'ai essayé de tenir encore je ne l'ai vu pour très longtemps mais ça devient de plus en plus difficile de ne pas se plier à ça et je ne dis pas que c'est bien pratique que ça rend des services et voilà on ne se permettrait pas et peut-être que monsieur Ré vous avez une autre vision de l'invisibilité du transhumanisme malgré son avancement silencieux et certain oui mais comme l'a dit comme l'a dit Jacques en fait on est dans une dynamique et d'une certaine manière le transhumanisme ça n'est jamais que la prolongation d'une dynamique dans laquelle nous sommes dans laquelle nous sommes déjà en fait il y a une distinction que j'essaye personnellement de faire entre technique et technologie pour essayer de... parce que vous voyez si on emploie le même mot de technique pour désigner à la fois l'homme préhistorique qui frappe deux silex l'un contre l'autre pour essayer d'enflammer les feuilles mortes et puis la centrale nucléaire bon effectivement dans les deux cas on peut dire que c'est de la technique mais on sent quand même qu'il s'est déjà dû se passer quelque chose entre les deux quoi c'est quand même pas exactement de la même chose dont on parle et en fait c'est pour ça que j'essaye de réserver le terme technique pour quelque chose qui est... peut être mis en oeuvre par des individus ou par des communautés d'une part et puis par ailleurs qui dans les effets que cela produit reste aussi à la mesure des individus et des communautés et puis par ailleurs je réserverai le terme de technologie pour un certain nombre de techniques qui vont arriver uniquement avec la révolution industrielle et qui ne vont plus pouvoir être mises en oeuvre par des individus ou par des communautés mais qui sont vraiment le peuple ne peut pas être mis en oeuvre que par de gigantesques appareils économiques et industriels qui dépassent toutes les capacités des individus ou des groupes ou des groupes d'individus alors vous voyez aussi la technique ça se transmet de génération en génération avec de menus d'amélioration alors que la technologie c'est quelque chose qui a absolument besoin du discours de la science moderne pour pouvoir être seulement imaginé vous voyez pour vous rendre compte par exemple si vous prenez l'énergie atomique en fait c'est la physique quantique des physiciens qui font leurs calculs et qui en faisant leurs calculs se disent après tout dans les liaisons à l'intérieur de l'atome il y a une énergie pas possible qui se trouve là vous ne pourrez pas trouver un moyen d'aller récupérer cette énergie là mais si vous n'avez pas fait de physique atomique vous n'aurez jamais l'idée d'aller chercher l'énergie à cet endroit là d'ailleurs pendant la seconde guerre mondiale les physiciens se sont heurtés à une très grande réticence de la part des politiques aux Etats-Unis lorsqu'ils voulaient leur vendre leur projet de bombes atomiques parce que pour les politiques ça leur semblait des lubites physiciens et en fait il fallait vraiment être dans la physique atomique pour se rendre compte que là il y avait quelque chose à faire et donc là on voit bien que c'est tout à fait différent de la technique du tailleur de pierre ou des techniques d'école ancienne bon la technologie comme je le dis elle est mise en oeuvre par de gigantesques appareils alors la grande supériorité de la technologie par rapport à la technique c'est que elle produit des effets d'une puissance absolument extraordinaire sans commune mesure avec ce que les techniques étaient capables d'apporter mais en revanche pour les individus ou pour les communautés il y a un prix à payer c'est que la technologie ça échappe à notre maîtrise et c'est qu'il faut en fait s'insérer à l'intérieur du système pour que ensuite le système nous fournisse par la technologie ce qu'il est capable de nous apporter et voilà ensuite il y a la question qui se pose c'est toujours la mesure des avantages par rapport aux inconvénients c'est à dire que plus on veut que la technologie nous apporte de choses plus en fait elle va échapper à notre contrôle aussi et donc plus la dépendance que nous avons au système qui nous fournit les produits de la technologie se radicalise donc à un moment plus on pourra bénéficier de choses amenées par la technologie mais plus on perdra de liberté d'un autre côté on aura très grande liberté mais on aura moins de puissance et là il y a un équilibre sans doute à trouver moi je pense que le seuil le seuil où les avantages l'emportaient sur les inconvénients a été franchi depuis un certain temps justement je le disais un certain nombre de personnes de plus en plus de personnes peuvent avoir ce type de raisonnement et le transhumanisme c'est un discours qui vient pour essayer précisément d'arracher encore une fois l'adhésion des populations à la poursuite d'une certaine dynamique qui ne nous promet encore une fois pas l'accomplissement personnel mais la radicalisation de la dépendance jusqu'à ce que comme vous l'avez dit là on est dépendant du téléphone portable mais en fait là le téléphone portable étant encore une prothèse détachable avec le transhumanisme en fait ce serait l'incorporation même de la prothèse mais alors là à ce moment là vous imaginez que bon bah c'est plus la plégié jaune c'est plus la peine de l'imaginer il suffira de débrancher à distance les composants qu'il y aura à l'intérieur des manifestants et puis le mouvement s'intervient pour finalement profiter de à la fois l'évocation d'une dépendance par vous deux et du rôle de la technologie dans celle-ci et en fait même si on réfléchit jusqu'au bout à ce que la technologie peut dire quand on en vient à penser le transhumanisme en fait on en vient à penser des joujoux et bien souvent des joujoux qui étant à la frontière de ce que la technique et de ce que les technologies sont capables sont des joujoux hors de prix et bien souvent réservés à une poignée de milliardaires soucieux de la conservation mais si on joue au transhumanisme on serait tenté de vous dire qu'est-ce que votre critique se fond justement sur la critique de ces joujoux et d'autre part on pourrait vous poser la question de savoir s'il ne serait pas aussi d'une manière intéressante d'imaginer des innovations inclusives à savoir des innovations qui seraient assez peu coûteuses pour qu'elles puissent permettre à tout le monde d'en profiter et que la réparation ou que l'augmentation soit à la disponibilité de tous en disant cela je pense par exemple à la fameuse méthode de séquenage de sélection lunatique qui a été mis au point qui a valu un Nobel à une coréenne et une française qui se plaire pas encore le Nobel il va s'enlever la méthode CR-ISPR qui permet justement de sélectionner CRISPR qui permet de sélectionner un gène de le couper et d'en rétablir un autre qui coûte de montant cher et qui permet des modifications à fond d'échelle donc ma question serait simplement de savoir si au delà de la pensée de l'inégalité que suggère le transhumanisme on ne peut pas penser tout de même une innovation inclusive je ne crois pas bien pourquoi vous appelez ça l'innovation inclusive mais concernant cette technique CRISPR ce n'est pas du tout la merveille qui a été décrite dans les médias c'est d'ailleurs assez étonnant que depuis 2-3 ans les médias nous ont balancé toujours le même discours l'ivoque il y a enfin une technique qui est précise fiable et pas chère alors c'est formidable parce que quand il y a les gens qui critiquaient les OGM végétaux disaient votre truc c'est pas fiable c'est pas précis et ça coûte ça coûte cher on disait non non pas du tout c'est fiable et les institutionnels répondaient la même chose et maintenant ils disent bon c'est vrai le truc qu'on avait avant c'était pas fiable mais maintenant c'est fiable et c'est précis et en fait les premiers travaux qu'il y a avec des techniques CRISPR sur l'animal et même sur l'embryon humain montrent que c'est pas fiable du tout que c'est pas précis du tout qu'il y a plein d'effets hors-saits c'est à dire qu'on peut introduire un gène par exemple modifier un gène à un endroit alors des fois ça marche pas tout le temps mais on va aussi modifier un autre gène qu'on n'avait pas prévu de modifier dans la foulée donc on a des effets qui peuvent être dramatiques c'est pour ça que je crois pas qu'on soit prêt d'utiliser ça dans l'espèce humaine parce que si on peut modifier des souris par exemple pour en faire des animaux de laboratoire très utiles en leur donnant des gènes humains qui vont leur donner des maladies on se moque complètement du fait que la souris au lieu de vivre deux ans et demi elle va vivre que deux ans parce qu'en général la vie est plus courte chez les bêtes transgéniques personne n'en parle on s'en fout elle a répondu au cahier des charges elle a servi à faire une expérience et on publie l'article dans Science et c'est bon et c'est vrai pour le maïs c'est vrai pour n'importe quoi il y a des effets sans arrêt qui sont dus par les fabricants mais qui sont des effets qu'on ne comprend pas ce qui est quand même assez grave au moment où on prétend maîtriser le génome qu'on ne comprend pas qui sont imprévisibles et on fait avec mais il y en a comme ça j'allais écrire un petit bouquin sur les OGM qu'elle risque dans laquelle j'en avais cité une dizaine d'exemples des trucs aussi tions par exemple un maïs qui est modifié pour résister à la pyrale et puis quand il y a du vent il va se casser c'est à dire que les fibres de lénine ne sont pas du tout comme dans un maïs normal où ça plie ça casse alors qui peut expliquer ça ? Personne ! Il y a des gènes de résistance à une maladie qui existent chez les haricots quand on les met chez les petits pois ça provoque des allergies dramatiques chez les gens qui bouffent le petit pois alors théoriquement c'est la même chose ça fait la même protéine il y a plein de choses inexpliquées donc en fait on ne le maîtrise pas donc votre question c'était est-ce que vous pourriez penser du mal ? Ah oui on pourrait on pourrait peut-être on peut toujours penser l'innovation mais le cas de CRISPR à mon avis n'est pas très bon parce que finalement on a beau dire que c'est moins cher ça coûte quand même enfin c'est cher et c'est pas ça le pire c'est que c'est toujours pas la technologie maîtrisée donc il faut comprendre que tout à l'heure Olivier disait que les gens qui travaillent qui sont les pionniers du transhumanisme et qui tiennent aujourd'hui les ficelles financées par Google enfin par les GAFA en général par l'armée américaine c'est des informaticiens et ces gens là se mêlent du visant par exemple Ray Kurzweil est un ingénieur informaticien qui est maintenant un des chefs de file de Google pour le domaine du transhumanisme qui travaille aussi bien en informatique qu'en génétique il est informaticien c'est une idée complètement simplificatrice que l'humain qu'ils ont le vivant le vivant parce que c'est pas seulement l'humain c'est une machinerie et que ça va se traiter de la même façon et de même qu'une machine on peut arriver à coder tous les rouages parce qu'on l'a fabriqué l'humain on va décrire tous les trucs et on va maîtriser et c'est pour ça tout à l'heure je disais il n'y a pas de succès dans l'application du transhumanisme à l'espèce humaine il y en a dans l'application du transhumanisme aux robots ou choses comme ça là effectivement il y a des progrès parce que c'est que de la mécanique et ça on peut maîtriser mais de faire croire que le vivant c'est pareil que l'imagine c'est évident pour ce qu'il y a du cerveau mais c'est évident aussi pour plein d'autres choses et je dirais pour l'intelligence artificielle il faut quand même en dire un mot qui à mon avis ne fait pas vraiment partie du transhumanisme et c'est une technologie qui l'accompagne il n'y a pas d'intelligence artificielle c'est une surdome l'intelligence est forcément une propriété du vivant vous en avez des preuves très facilement vous prenez l'ordinateur qui a battu joueur de mots ou joueur d'échecs vous mettez le feu en dessous il crame vous essayez de faire ça avec une fourmi ou une souris ou une vache il va se sauver et Darwin disait l'intelligence c'est la faculté de se comporter intelligemment ça me paraît très important ça paraît bête ça paraît topologique mais c'est tout à fait ça se comporter intelligemment or les machines n'ont pas de comportement elles sont seulement des automatismes qui sont très précis qui portent sur presque rien de ce qui fait la vie d'un être vivant et une mélule une souris n'importe quoi est bien plus intelligente que le meilleur des ordinateurs parce qu'elle a des facultés d'émotion des facultés d'affection elle a plein de choses qui sont caractéristiques du vivant donc on n'a pas le droit de parler d'intelligence artificielle alors c'est en imaginant que le vivant n'est qu'une machine qu'effectivement il se casse les dents sur un tas de trucs le récursuel en question l'informaticien qui fait de la génétique il a préparé ce qu'il appelle une cassette de digène dans lesquelles il y aurait les gènes qui permettraient de combattre les principales pathologies de l'homme alors il y a le vieillissement bien sûr il y a Alzheimer il y a des cancers un truc comme ça bon il a distingué 10 pathologies il a collé tout ça dans un ensemble et il attend l'autorisation pour le mettre dans tous les embryons qu'on produirait ou vitraux de façon à faire des postes humains mais bon c'est de la mécanique c'est vraiment un décès de l'ingénieur de mécanicien qui est tout à fait lois quand on travaille avec des machines mais on ne devrait pas permettre à ces gens-là de toucher aux gênants ou de toucher aux vivants en général donc voilà je ne pense pas qu'il y ait vraiment des techniques qui soient économiques bénéfiques et qui aient tous les avantages mais c'est vrai aussi avant le transhumanisme il y a toujours des problèmes avec n'importe quoi une machine à coudre une machine à laver le train il y a toujours des aspects mais il se trouve que les avantages l'emportent quand même et la preuve c'est que ces machines elles sont sollicitées qu'elles rendent un authentique service et on continue de les avoir et de les améliorer mais ce n'est pas forcément le cas des gadgets qu'on nous répand de plus en plus Thibault peut-être à M. Rett pour vous le transhumanisme est condamné à augmenter les inégalités sociales ou il y a la possibilité d'une démocratisation de cette technologie je pense qu'il y a une fracture radicale entre l'esprit d'égalité et l'imaginaire l'imaginaire transhumanisme j'ai un objet pourquoi augmenter l'être humain c'est pour le rendre plus compétitif donc en fait si vous voulez devenir plus compétitif c'est pour gagner une compétition vous n'avez pas intérêt à augmenter vos concurrents donc ceux qui pourront s'augmenter s'augmenteront mais ce n'est pas pour tout le monde et d'ailleurs il y a quand même une chose aussi qui est très très manifeste c'est qu'en fait le transhumanisme c'est un rêve de riche c'est pas un rêve de pauvre c'est pas les pauvres qui sont dit tiens ce serait bien s'il y avait le transhumanisme non donc en fait pourquoi les dominants tout d'un coup c'est vraiment ah oui tout d'un coup dans un grand élan de fraternité on va aller augmenter on va aller augmenter les perdants bon je pense que c'est pas c'est pas c'est pas très sérieux donc je vous dis l'imaginaire transhumanisme transhumanisme je le dis tout à l'heure c'est que ce qui est très frappant c'est que ça s'adresse toujours au fantasme individuel et ça ne propose absolument aucun modèle de société quelle est la société et le poste humain ça on en sait strictement rien en fait on va toujours dire vous allez être plus fort vous allez vivre plus vieux vous allez plus avoir de maladies etc quelle est la société ça c'est c'est alors quand justement on va les critiquer on dira ah bah on va donner les augmentations à tout le monde bon bah voilà enfin ça c'est juste c'est de la pure c'est de la pure rhétorique voilà on peut vraiment pas prendre ça prendre ça au sérieux merci beaucoup de votre réponse et peut-être pour enchaîner avec ce manque de modèles sociaux proposés par le transhumanisme nous pourrons prendre une question d'ailleurs j'ai dit que nous avons maintenant une question que vous pouvez poser à monsieur Testa et à monsieur Rey et j'aimerais commencer avec cette question qui a été posée par tout le monde dans la salle la peur et le doute du transhumanisme relève-t-il d'une réaction classique accompagnant toutes les innovations ou bien est-ce une méfiance inédite pour le programme qui recoupe une des questions que nous souhaitions vous poser à savoir est-ce que derrière un discours sur les technologies il n'y a pas quelque chose dans le transhumanisme qui parle profondément de notre modernité qui souhaiterait oui je veux dire ça parce que ça c'est quelque chose à quel que j'ai très souvent rencontré c'est à dire que finalement rien de nouveau sous le soleil à chaque fois qu'il y a des innovations très importantes il s'est toujours trouvé une troupe de gens arriérés qui étaient là en disant ça va être la catastrophe la fin de l'humanité et tout ça et puis finalement regardez voilà l'humanité contrairement à ce qui est ses sombres prévisions elle s'en est sortie et donc voilà cette fois-ci c'est encore la même chose alors bien sûr dans la situation actuelle elle n'est pas totalement inédite elle a des parentés avec ce qui a pu arriver par le passé mais je pense qu'il y a aussi dans la situation actuelle des caractéristiques qui sont tout à fait inédites par exemple ça fait maintenant quelques temps qu'on parle d'anthropocène pour en fait qu'est-ce que ça veut ce qui serait une nouvelle ère géologique dans laquelle nous serions entrés il n'y a pas très longtemps et ça veut dire quoi ? ça veut dire que la force majeure qui modifie la surface de la Terre aujourd'hui c'est l'action humaine par exemple ça fait quelque temps maintenant que les êtres humains produisent chaque année plus de déchets que l'érosion ne produit de sédiments bon voilà donc en fait ça veut dire que la force majeure qui agit à la surface de la Terre aujourd'hui c'est devenu l'activité humaine ça c'est tout à fait inédit parce que là vous voyez qu'à ce moment-là les actions humaines elles n'engagent pas seulement quelque chose on est rentré dans des zones d'irréversibilité là par exemple on est en train de parler du fait qui pourrait se produire au XXIe siècle une sixième extinction de masse mais les extinctions de masse qui se sont produites dans l'histoire de la Terre elles se déployaient sur des dizaines de milliers d'années voire des centaines de milliers d'années ou des millions là ça pourrait se produire en un siècle donc on est quand même là si vous voulez on est confronté à des échelles précisément qui sont tout à fait inédites et je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir simplement en envoyant les gens qui comptaient qui alertent sur certains problèmes en disant bon voilà c'est fait partie du contingent qui a toujours existé des personnes qui avaient peur de tout oui je suis complètement d'accord et moi ce qui me je la trouve absolument fou c'est que politiques qui en même temps sont capables de tenir un discours en disant même s'ils ne le font pas qu'il va falloir limiter le CO2 il y a quelque chose qui se passe et puis qui en même temps vous font des prédictions en disant on peut prévoir qu'en 2005 le PIB sera passé à temps qu'on aura des voitures comme ça des avions comme ça bon il faut être logique quand même si on croit à ce qu'on dit et si on croit en particulier ce que dit le GIEC 2050 risque d'être une date frontière alors c'est pas à une année près mais ce serait quand même le moment où on aura un tel réchauffement climatique qu'on aura un petit peu changé de planète et un tel réchauffement ça veut dire deux degrés qu'on aura changé de planète et qu'à partir de là il y aura forcément des conséquences pour les sociétés humaines qui seront la recherche de nourriture parce que évidemment la production baissera elle commence à baisser je vous signale les céréales sont déjà beaucoup moins productives qu'avant ça c'est quand même un signe qui est vraiment inquiétant parce qu'il y aura des nouvelles maladies forcément les petites belles s'habitent à toute vitesse surtout quand il fait chaud donc on aura des nouvelles bactéries des nouveaux virus contre lesquels on n'aura pas d'armes parce que les antibiotiques par exemple ça y est ne marchent plus et qu'on n'aura pas le temps de s'adapter parce que tout ça se fait à toute vitesse bref je ne veux pas être catastrophiste parce qu'on est obligé de reconnaître qu'il y a une situation qui est inédite et que quand on nous dit qu'on tient le même discours le discours que je suis en train de tenir que tenaient nos arrière-grands-parents quand il y a eu je ne sais pas quoi la machine à vapeur le train l'électricité non c'est pas la même chose on est dans une période inédite qui est la fin d'un moment de l'histoire je ne dis pas que c'est forcément la fin de l'homme il pourrait survivre il devrait normalement survivre mais sous d'autres formes avec d'autres en reprenant tout à zéro parce que notre belle civilisation ne tiendra pas le coup alors je parlais de cette courbe que nous donne le GIEC qui est vachement inquiétante et puis de l'autre côté vous avez le transhumanisme ce qui nous donne à peu près la même courbe qui pourrait être optimisante c'est celle par exemple du progrès de l'intelligence des machines artificielles le moment d'arrivée de la singularité c'est à dire le moment où les machines seront plus performantes que le cerveau humain et bien c'est la même date c'est 2050 c'est dans 30 ans je vous rappelle c'est bientôt vous allez le vivre vous savez donc dans 30 ans on arrive à un moment où il y a deux courbes qui nous amènent à deux types de catastrophes une catastrophe environnementale avec le changement climatique la perte de diversité les pollutions généralisées tout ce qu'on décrit et qui est quand même très sérieux et puis une catastrophe anthropologique qui est causée par cette volonté de modifier l'espèce humaine absolument et son environnement en méprisant l'environnement parce que les transhumanistes n'ont aucune notion que l'homme est un animal qui vit dans la nature qui vit une certaine nature apprivoisée évidemment mais que l'homme tout seul d'abord tout seul il faut qu'il vive en société déjà ça ça leur échappe considère l'individu toujours isolé comme si on avait là un bonhomme sur la paillasse on peut modifier le cerveau les gènes mais non on va forcément avoir des relations avec les autres et puis de cet ensemble qui est une société avec l'environnement donc ils ignorent tout ça mais ils nous promettent donc ce qu'ils appelleraient un paradis on pourrait dire le paradis des postes humains en 2050 moi ça me frappe de voir cette convergence de périodes et même si c'est à quelques années d'écart il se passe quand même quelque chose alors comment est-ce qu'on peut imaginer que ces deux cours vont progresser de cette belle façon élégante comme si c'était indépendant il est bien évident que quand les gens auront pu à bouffer pas beaucoup qu'il y aura des guerres civiles qu'il y aura des centaines de milliers de réfugiés climatiques qu'il y aura des nouvelles pathologies je suis désolé mais c'est ça qui nous guette moi je veux bien me tromper mais le plus vraisemblable c'est ça l'avenir donc c'était pas la mort de l'homme mais c'est en tout cas la fin de nos civilisations de nos cultures et de notre façon d'être au monde et peut-être de notre humanisme parce que dans une période de guerre civile l'humanisme se fait rare et bien quand nous propose ça et quand nous propose l'autre chose c'est incompatible vous imaginez que les gens qui vont chercher un crouton de pain ou autre chose pour survivre ils vont être très intéressés par les propositions de transhumanisme d'améliorer le génome de leurs enfants ou de faire ça paraîtra complètement dérisoire bien sûr autrement dit je crois pas du tout que le transhumanisme avec l'avenir il arrive trop tard il arrive trop tard et en même temps il arrive au moment où il devait arriver c'est-à-dire au moment des grandes conquêtes scientifiques et technologiques sur le cerveau sur le génome sur l'informatique où il y a eu c'est vrai depuis quelques dizaines d'années il s'est passé des choses extraordinaires dans les laboratoires ce qui permet au transhumanisme de dire grâce à ça tous les mythes archaïques vont devenir réalité on va pouvoir être immortel on va pouvoir se dire cela bon il y a une réalité c'est qu'il s'est passé des choses dans les laboratoires mais tout ça ça ne nous permettra pas de survivre au changement climatique qui est d'ailleurs il faut le rappeler quand même une conséquence du développement technologique donc c'est quand même l'homme qui crée les deux mais les deux ne peuvent pas continuer de se développer simultanément donc je ne crois pas que le transhumanisme aura le temps de démontrer que finalement c'était de la vitesse qu'on aura d'autres préoccupations qui commenceront sûrement dans une dizaine d'années ça va aller assez vite et que tout ça ça va s'étendre un peu tout seul ce sera remplacé par autre chose bon déjà c'est un peu les mêmes tous les gens qui prétendent maîtriser l'homme maîtriser l'environnement maintenant ils se servent du changement climatique pour nous vendre la géoingénierie qui est un truc vraiment d'apprentis sorciers on va vous changer la température à partir de molécules qu'on va balancer dans l'atmosphère ou dans la mer avec des effets qui sont complètement imprévisibles et on va faire ça à grande échelle donc il y a toujours de l'argent à gagner pour ceux qui ont des portefeuilles comme ça polyvalents et qui peuvent aussi bien vous promettre de l'intelligence artificielle que de la multiplication des plantons pour capter le CO2 c'est les mêmes c'est toujours les deux choses financières mais moi je crois qu'on va vers une situation dramatique et ce qui me frappe le plus je parle des politiques et c'est vrai des journaux à la page 2 vous avez un truc sur l'environnement où on vous dit ça devient vraiment sérieux et puis à la page 4 vous avez l'économie alors là il y a des cours des prévisions de 2080 2150 et de quoi on parle on ne prend pas au sérieux ce qui est dit par les scientifiques merci de votre réponse claire nous avons eu un moment vous avez une question à la salle et il me semble qu'il y a un micro je te laisse la parole merci donc en supposant que l'idéologie transhumaniste soit là pour rester et qu'elle ne disparaisse pas face aux menaces climatiques j'ai vu des choses très concrètes que faire est-ce qu'on peut arrêter le progrès ou le ralentir enfin du moins ce qui est considéré comme du progrès et d'autant plus est-ce qu'on peut arrêter ce progrès transhumaniste ou ces avancées transhumanistes quand ces avancées technologiques ont lieu ailleurs quel pouvoir politique ont les bioconservateurs français sur les transhumanistes de la Silicon Valley et de la Chine voilà bah oui ça c'est un argument que j'ai déjà souvent souvent rencontré et en fait qui est un argument qui bon qui demande qui doit être qui doit être pris au sérieux parce que en fait je disais que la façon de la technologie c'est qu'en fait ce qu'elle nous apporte se paye de plus en plus par une dépendance au système qui voilà effectivement par exemple aujourd'hui avec internet vous avez accès à énormément d'informations mais n'empêche que vous avez besoin d'un fournisseur d'accès si vous n'avez pas ce fournisseur d'accès et bah en fait vous êtes complètement complètement démuni c'est un tout petit exemple du fait que ce à quoi nous avons accès justement se paye aussi d'une dépendance au système en général mais la technologie il faut le reconnaître déploie une puissance absolument extraordinaire et c'est pour ça qu'il est toujours très dangereux de vouloir s'en abstraire parce que si on s'en abstrait alors que d'autres continuent cette course à la puissance on risque d'être écrasé par eux n'est que de songer au triste sort des peuples qui au 19ème siècle ont été colonisés par les européens simplement parce que les européens grâce à leur technologie avaient des fusils et des canonnières à opposer à des armes des flèches et des saguets et on ne peut pas comprendre par exemple aujourd'hui l'appétit chinois pour la course technologique si on ne se rend pas compte que pour les chinois le siècle 1850 1950 ça s'appelle le siècle de l'humiliation parce que c'est le moment où les occidentaux sont arrivés chez eux et se sont mis à faire la loi chez eux il y a eu le sac du balai d'été on les a obligés à mettre l'opium en vente libre chez eux enfin des choses absolument monstrueuses et aujourd'hui la Chine veut prendre sa revanche et on comprend bien qu'aujourd'hui en Chine le discours anti-technologique des occidentaux de certains occidentaux ça ne va pas avoir une prise énorme alors même qu'eux ils ont vécu pendant un siècle sous le joug d'occidentaux qui les dominaient parce qu'ils avaient une technologie plus avancée en même temps comme l'a dit Jacques ce que l'on fait quand on a toutes ces cours de développement technologique elles ignorent d'autres courbes qui nous disent que les conditions générales de vie sur terre vont sérieusement s'altérer au cours du 21ème siècle et donc là à un moment donné il va y avoir une compétition des courbes si vous voulez parce que il y a les limites naturelles et puis peut-être qu'aujourd'hui ce qui est peut-être encore plus fragile enfin qui s'écroulera le premier c'est le système financier quand on pense qu'en 2008 déjà un retournement sur le marché de l'immobilier américain a suffi à propager une crise mondiale bon la prochaine je ne sais pas trop comment ça se passera or vous mettez le système financier par terre vous avez vu les financements du cours et puis à ce moment-là le développement technologique il en prend un sérieux coup et donc moi je pense qu'on est rentré vous savez en physique on oppose les régimes les régimes les régimes les régimes les régimes quand un fluide s'écoule en régime les régimes les régimes ça veut dire que en fait si vous prenez je ne sais pas deux confettis et que vous les mettez sur le cours d'eau en fait s'ils sont proches à un moment donné et bien en fait ils continuent à être proches en revanche quand vous êtes en régime turbulent en fait deux confettis vous mettez très proches l'un de l'autre si ça se trouve en fait il y en a un qui va partir l'autre qui va régresser bon c'est ça on est dans un régime on est rentré dans un régime chaotique où les prévisions sont extrêmement difficiles et je pense que s'il est dangereux de s'abstraire de la technologie parce que courir le risque d'être asservi par ceux qui auront continué la course en même temps je pense qu'il est extrêmement dangereux de mettre tous ces oeufs dans le panier technologique parce que il se peut très bien qu'à un moment donné la technologie ne ne répond plus Hillary Clinton quand elle était première dame des Etats-Unis elle avait accompagné son mari dans un voyage officiel au Bangladesh et elle en avait profité pour aller rendre visite à des femmes dans un village parce qu'elle parrainait une fondation qui aidait ses femmes grâce à du micro-credits à acheter un tout petit peu de bétail pour développer une activité agricole bon alors vous imaginez Hillary Clinton qui arrive dans ce village Magali elle discute avec ses femmes mais bon alors elle voit que la fondation a amélioré un peu la situation enfin ses pauvres femmes leur situation reste quand même misérable évidemment à côté de celle d'Hillary Clinton mais à un moment donné il y a une des femmes du village qui demande à Hillary Clinton et vous est-ce que vous avez une vache ah non Hillary Clinton elle n'a pas de vache elle n'a pas besoin de vache parce que quand Hillary Clinton veut boire du lait elle a l'autre à la porte du réfrigérateur et elle prend le pack de lait qu'il y a dans la porte du réfrigérateur mais vous voyez que malgré tout le lait il vient des vaches et il faut une immense chaîne logistique qui va de la vache jusqu'au réfrigérateur si cette chaîne logistique ne marche plus bah tout d'un coup la paysanne de la vie qui n'est rien du tout par rapport à Hillary Clinton et bien elle est en meilleure posture qu'il y a Hillary Clinton vous voyez et donc c'est voilà on ne sait pas ce qui va se passer au 21ème siècle et je pense qu'en même temps qu'il est dangereux de négliger la technologie en même temps je pense qu'il faudrait vraiment quelque chose qui serait essentiel c'est de s'interroger sur la robustesse de nos systèmes leur capacité à encaisser des chocs il y a une initiative que j'aime beaucoup qui est partie d'Angleterre qui s'appelle les villes en transition où c'est des gens qui essayent de réfléchir à partir d'une hypothèse qui est imaginons que du jour au lendemain il n'y ait plus de carburant qui nous soit livré comment on fait ? et bien on s'aperçoit que si vous prenez à Paris s'il n'y a plus de carburant et bien le camion n'arrive plus à Rungis et puis en 4 jours c'est la famine à Paris et après qu'est-ce qui se passe ? bon vous pouvez imaginer Garciline enfin tout ce que vous voulez bon et en fait de réfléchir à partir de cette hypothèse et se dire il faut qu'on ait des systèmes qui soient résilients qui soient capables d'encaisser des chocs comme ça pour moi c'est aussi quelque chose qu'on doit vraiment qu'on doit avoir en tête et qui sont largement aussi importants que la sophistication technologique oui je crois qu'on peut ramener les possibilités de réagir à condition bien sûr qu'on ne soit pas enthousiasmé par le transhumanisme sinon il n'y a qu'à se laisser faire mais ceux que Laurent Alexandre et d'autres appellent les bioconservateurs et dont j'ai la chance d'être il y a plusieurs façons théoriques au moins de réagir la première c'est de convaincre ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure et ce que fait aussi Olivier on écrit des livres on essaie de convaincre on peut dire d'abord que ces trucs là on n'en a pas besoin c'est la première des choses quand même jamais on nous a demandé si on avait besoin soit d'un téléphone portable soit de telle thérapie soit de... non on ne nous demande pas ça on nous impose des choses donc on peut répondre on n'en a pas besoin il y a il y a autre chose c'est de dire que tout ça c'est une histoire de vitesse que la recherche aujourd'hui elle va de plus en plus vite que les innovations sont produites en masse et qu'on n'a pas le temps de les digérer elles sont déjà sur toute la planète et qu'on peut défendre l'idée d'une science lente ce que les anglo-sansons appellent la slow science une science lente plutôt que cette science rapide compétitive qu'on vit aujourd'hui parce qu'une science lente c'est une science qui réfléchit qui réfléchit à ce qu'elle fait et aux conséquences qu'il peut y avoir aujourd'hui on n'a pas le temps de réfléchir d'ailleurs les gens qui sont dans les débots ne sont pas du tout éduqués pour être capables de réfléchir donc ils vont de plus en plus vite le but étant d'être compétitif d'arriver avant les autres de publier de prendre un brevet de vendre d'avoir une start-up vous connaissez la mécanique la science lente la science lente ce serait autre chose donc on peut proposer ça mais avec très peu de chance d'être dessus il y a un autre point d'ailleurs qu'on peut proposer c'est de considérer qu'au-delà des droits de l'homme et non pas à la place il y a les droits de l'humanité c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des textes qui d'ailleurs ne sont pas vraiment respectés mais qui parlent des droits de l'homme par exemple le génome humain est intouchable dans les textes donc c'est pas seulement le chinois mais tous ceux qui disent le chinois a mal fait parce qu'il n'a pas fait les choses dans l'ordre il n'a pas informé les gens mais il se prépare à faire la même chose en disant maintenant on peut faire parce qu'on a un comité d'éthique on a tout donc il y a quand même des réglementations dans la loi française il dit qu'on n'a pas le droit de toucher aux jeunes hommes humains il dit aussi qu'on n'a pas le droit de pratiquer l'eugénisme on le pratique tous les jours il a dit pas mal de choses mais ceci étant dit c'est les droits de l'homme les droits de l'humanité c'est encore plus important c'est à dire que si on modifie le génome en particulier c'est pas un bonhomme seulement alors il y a des conséquences à ça mais si on modifie beaucoup de personnes et finalement l'espèce on va vers quelque chose d'absolument inconnu et là ça ne concerne plus les droits de l'homme je crois mais les droits de l'humanité c'est vrai aussi pour toutes les attaques qu'on fait à l'environnement avec ces changements climatiques la perte de diversité tout ça, ça atteint des droits de l'humanité qui sont naissants actuellement il n'y a pas vraiment de régulation il faut espérer que l'ONU avec l'UNESCO bon mais ce sera sûrement pas de la SBT bref ce côté-là ce côté de convaincre j'y crois pas trop il y a l'éducation on dit à l'école on peut expliquer aux enfants qu'on ne peut pas faire n'importe quoi que la nature est fragile que l'espèce humaine elle mène est fragile enfin si ces gamins ont 10 ans et qu'il nous reste 30 ans avant de trouver une solution ça va être un peu difficile donc on ne peut pas trop croire hélas que convaincre ça va être une solution alors une autre solution c'est interdire interdire donc passer par la législation définir la légalité là je l'ai dit tout à l'heure il y a des séductions en particulier à propos des générations montantes séduction de tous les gadgets proposés par le transhumanisme qui font qu'on n'est pas audible parce que les gadgets ça rend service c'est bien pratique etc il n'y a que les marchés qui vendent tout ça évidemment ça se défend il y a des lobbies qui feront en sorte que ce discours soit pas entendu donc ça rend difficile les choses et puis il n'y a pas de régulation au niveau d'un pays ça doit être international alors les régulations autour de la génétique il y a eu des régulations faites par les scientifiques eux-mêmes mais qui sont des pseudo-régulations il y a eu en 1975 ce qu'on appelle la réunion d'asile au Mars une petite ville des Etats-Unis où quand les généticiens ont commencé à bricoler des bactéries ils se sont dit bon les bactéries si jamais elles s'échappent du labo ça présente un risque donc de façon sage ils se sont réunis pour savoir comment on va se protéger de ça et ils ont imaginé des procédures qui sont encore en cours dans lesquelles on met le labo en pression négative si bien que l'herbe ne peut venir que dehors mais ça ne peut pas foutre le corps dans l'autre sens donc la bactérie reste dans la puis de définir un tas de trucs usage répand des machins des choses utiles mais ça reste plutôt même des bonnes pratiques à aucun moment ils n'ont dit il faut peut-être qu'on ne modifie pas les bactéries personne ne l'a dit pas eux bien sûr et on n'a pas interrogé la société donc c'est un peu pareil ce que je disais tout à l'heure à propos de la modification du génome humain c'est simplement les conditions les bonnes pratiques éthiques et professionnelles qu'on met en cause mais pas du tout qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on est en train de faire si on modifie le génome donc ça fait vraiment beaucoup de choses qu'il faudrait dépasser et puis quand même le fait qu'aujourd'hui le pouvoir de réguler il appartient plus aux états il appartient aux multinationales donc on peut prendre toujours des résolutions quelque part les multinationales s'en foutent et de plus en plus et ça va très vite alors qu'est-ce qu'il reste si on ne peut pas convaincre ou si on ne peut pas interdire il reste la proposition du bêtement humaniste de proposer autre chose de dire finalement qu'on pourrait être plus heureux si on vivait d'une autre façon donc de stimuler l'imaginaire des gens alors ça paraît un peu gratuit mais c'est sûrement la seule issue qu'il y a de dire qu'il y a d'autres façons de vivre dans la frugalité la convivialité l'altérité de faire rêver les gens avec autre chose si on ne les fait pas rêver je ne pense pas qu'en raisonnant on arrivera à combattre cette machine qui s'inspire de l'Ugris qui est vraiment très forte et donc c'est de faire rêver à quelque chose qui serait au moins aussi fort et qui dévirait la trajectoire qu'on a qu'un enfant de l'humanité donc pour croire un exemple c'est des groupes de jeunes par exemple actuellement qui font des ânes il y en a un célèbre dans le monde entier il y a des groupes analogues c'est des gens qui sont là ils sont 50, 100, 500 et puis ils vivent un peu en autarcie mais ils deviennent agriculteurs ils deviennent forgerons ils deviennent ébénistes ils font un peu tout ils apprennent des métiers simples ils vivent en communauté ils partagent plein de trucs s'ils ont une bagnole pour le groupe ça suffit donc ils sont dans la frugalité ils ne vont pas nuire au réchauffement qu'ils mettent ils ont un téléphone portable parce que ça peut servir pour le groupe et puis on se le prête des choses comme ça ils n'étaient pas préparés à ça mais ces gens-là nous montrent l'exemple et on devrait les médias les journalistes au lieu d'aller compter le nombre de flics qu'ont reçu un petit point par un boxeur ils feront tout à l'aller dans des endroits comme ça faire des vrais reportages qu'est-ce qui se passe maintenant qu'est-ce qu'on peut en tirer discuter avec ces gens-là mais qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on leur envoie des blindés c'est arrivé à notre annonce donc ça veut dire que le système se défend avec des moyens démesurés d'ailleurs contre des groupes de gens non-offensifs et qui sont en train de travailler pour nous à inventer d'autres façons de vivre et je pense pas qu'à notre annonce il y en a partout que je fais ça c'est toujours des petits groupes c'est très minoritaire mais à mon avis l'espoir il est l'un merci pour cet appel l'humanisme ascétique et amphiaste la frugalité est bien nécessaire nous allons prendre maintenant une dernière question puisque dans presse les avis publiqués alors moi j'avais une question un petit peu de biologiste et notamment par rapport à des découvertes actuelles qui sont faites en cancérologie et de grands progrès dans l'immunothérapie donc l'idée de booster les défenses immunitaires des hommes pour prévenir et guérir certaines formes de cancer et en fait moi j'y vois une amélioration de l'homme plutôt qu'une guérison puisque là l'idée est vraiment de renforcer le système immunitaire qui est fonctionnel et je me demande du coup s'il ne pourrait pas exister une forme de transhumanisme qui soit justement humaniste et qui soit plus tournée vers l'individu qui soit plus individualiste vous n'avez pas besoin de l'appeler transhumanisme ça s'appelle la biomédecine ça existe depuis longtemps la vaccination pose exactement la même chose quand vous vaccinez des individus vous pouvez dire que vous en faites des post-humains parce qu'ils ont une qualité qui n'est pas partagée par les autres c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vaccinés c'est qu'ils vont résister à une maladie mais c'est quand même une définition un peu un peu frustre du transhumanisme donc évidemment je trouve ça très bien mais tout à l'heure je n'ai pas évoqué ce genre de choses parce que pour moi ça ne fait pas partie du transhumanisme ça fait partie du programme médical qui heureusement existe encore donc il y a des choses qui se développent pas tellement en génétique d'ailleurs mais c'est vrai en cancérologie vous avez raison en chirurgie il y a des choses qui se développent vraiment en science du cerveau il y a pas mal de trucs mais je crois que ça échappe à une autre thématique du transhumanisme même si ça donne des qualités particulières c'est pas d'abord ça ne va pas être transmissible donc on ne change pas l'humanité on va changer un bonhomme et quand il est mort ça disparaît avec lui au cas où ça a marché en plus c'est souvent transitoire il faut le renouveler c'est pas mal des vaccinations il faut les recommencer donc je crois pas que ce soit de l'ordre du transhumanisme très bien alors il faut que je pense qu'il y ait une réaction peut-être une dernière réaction je pense qu'il y a pas il y a alors pour moi il ne semble pas qu'on puisse avoir d'opinion aussi manichéenne relativement au transhumanisme puisqu'en fait il est déjà à l'oeuvre il est déjà manifeste dans une société par exemple le transhumanisme c'est la revendication du déplacement des limites humaines à travers le progrès technoscientifique et le déplacement de le déplacement des limites humaines à travers le recours au progrès technoscientifique et si on pense aujourd'hui aux implantations de pacemakers c'est déjà ça c'est le projet transhumaniste c'est la fusion du corps humain et de la machine et donc il est déjà à l'oeuvre et pourtant il fait aujourd'hui consensus dans la société il est communément accepté et personne aujourd'hui n'oserait se porter à l'encontre de ça et c'est l'incarnation du projet transhumaniste et au-delà de ça du point de vue de la justice sociale ce problème est déjà existant puisque le pacemakers coûte aujourd'hui des milliers d'euros et donc dans cette mesure votre critique certes le transhumanisme engendra une exacerbation des inégalités mais qui est déjà également à l'oeuvre dans cette société ensuite relativement à votre conception de la nature humaine cette nature humaine la seule façon que moi je vois de la définir c'est justement de la caractériser par la finitude or justement à travers ce recours à des avancées dans la médecine à travers l'implantation de pacemakers vous dépasse déjà cette finitude et pourquoi est-ce que ce report de la mort ne pourrait pas être considéré comme une augmentation de l'homme enfin vous vous disiez favorable à l'amélioration morale des hommes au transhumanisme s'il proposait une amélioration morale des hommes or cette frange du transhumanisme existe déjà il y a Juliane Savulescu et Imar Persson qui est à l'université d'Oxford proposent d'utiliser les progrès de la science pour justement améliorer moralement l'homme améliorer ses capacités morales ne créer que des colères constructives ne favoriser que des sentiments d'empathie d'amour etc et donc j'ai une question est-ce que vous êtes favorable à ce type de transhumanisme alors on va commencer par la troisième parce qu'à mon avis c'est un truc qui se développe effectivement en France aussi il y a même un GIEC qui s'est créé pour modifier les comportements c'est le groupe international d'études donc c'est comme le GIEC mais ça finit je ne sais plus comment et c'est pour jouer sur les comportements pour développer justement l'altruisme un tas de sentiments qui sont tout à peu dorables et qui contribuent à l'humanisme mais tous ces gens-là résonnent comme des mécaniciens du saco et ceux que vous évoquez c'est la même chose c'est des transhumanistes et ils pensent qu'en mettant une électrode là on va faire que les gens seront plus généreux par exemple ça me paraît d'un simplisme alors en plus c'est des promesses attention parce que là on vous a parlé de choses qui se font et quand j'ai cité les choses qui se font je n'ai pas cité c'est tout cas parce que ça n'existe pas c'est une promesse il y en a plus c'est pas des promesses et c'est pas à travers des électrodes c'est des choses qui existent déjà par exemple c'est simplement lié au mécanisme chimique il y a aujourd'hui des médicaments qui permettent d'accéder à des zones du cerveau auxquelles on n'a pas naturellement en recès qui sont très utilisées dans les milieux étudiants et ce cognitive se promouer et n'est-ce même c'est exactement le même mécanisme c'est pas des électrodes ce serait à travers des médicaments absolument avec des effets secondaires qui sont déjà décrits d'ailleurs donc c'est pas la question c'est pas la question c'est pas la question mais si vous voulez ça c'est mais on avait déjà des trucs avant c'est de boire beaucoup de café par exemple la veille d'un examen qu'on préparait pour faire ses révisions c'est pas du transhumanisme donc des drogues ça existe depuis très longtemps et ça a des effets des effets qui curent un temps alors on peut recommencer on peut les renouveler on peut aussi les arrêter et en général toutes ces drogues ont des effets secondaires donc il faut voir la balance bénéficeriste mais en tout cas ce que vous évoquez tout à l'heure j'ai pas connaissance qu'on ait créé des sociétés pleines d'empathie d'altruisme de convivialité soit avec des drogues soit avec des électrodes je dis pas qu'il faut le faire je dis simplement qu'il faut prendre des idées transhumanistes au sérieux ben les prendre au... non je crois que si on les prend au sérieux on part peint non mais je viens sur vos premiers si vous posez les cadres du débat de façon honnête et sincère si on veut engendrer un débat celui de Laurent Alexandre n'est pas neutre non plus mais par exemple Laurent Alexandre était invité à venir et il veut pas débattre ça vous montre quand même que ce qu'il raconte c'est n'importe quoi et qu'on peut très bien le réduire en public en disant qu'il raconte des conneries et c'est bien pour ça qu'il ne veut pas dire mais je viens sur vos premiers arguments quand vous parlez de Westmaker oui bien sûr et c'est pas du transhumanisme non c'est la même chose que ce que j'étais tout à fait c'est des lunettes aussi vous allez dire que les lunettes c'est du transhumanisme oui je sais c'est leur argument alors celui de la vaccination est un peu plus solide parce que là on modifie les gens en leur donnant une caractéristique qui n'est pas dans l'espèce alors que les lunettes ou les bestmakers ça permet de restituer un état de fonctionnalité qui est celui d'état normal de l'espèce mais ça ne prolonge pas la vie tout ça mais la mort arrive mais vous connaissez des gens qui ont vécu plus longtemps grâce à des bestmakers plus longtemps je veux dire que la moyenne de vie humaine non pas du tout pas du tout en général ils vivent moins longtemps parce qu'ils sont malades mais malgré les bestmakers ils vont mourir quand même un peu plus loin que les autres en tout cas ça ne prolonge pas donc ça ne répond pas du tout à la promesse transhumaniste elle n'est pas tenue cette promesse et il est évident qu'il y a des mécanismes qui permettent à des personnes handicapées de vivre quasiment normalement et tant mieux mais ne mettez pas ça dans le transhumanisme sinon mais c'est comme ça l'association Technoprog dont vous faites peut-être partie je ne sais pas l'association Technoprog a toujours ce même argument c'est de nous présenter des grandes banalités qui sont des victoires de la médecine contemporaine comme étant des conquêtes transhumanistes à partir de là on ne peut plus parler du transhumanisme effectivement on parle de médecine merci beaucoup nous allons maintenant laisser le fin mot à monsieur Rey si vous vous souhaitez non enfin je n'ai pas de fin mot à apporter mais juste quand même sur la question du best maker enfin moi je connais par coeur tous ces arguments là de toute façon déjà quand on porte des vêtements c'est une augmentation de notre corps quand on porte des chaussures c'est une augmentation de nos pieds enfin etc donc effectivement mais si vous voulez là on touche quand même à un nœud c'est à dire que pourquoi parle-t-on de transhumanisme ? c'est à dire que on est là confronté à des innovations qui devraient précisément nous faire sortir de l'humanité nous faire accéder à une condition pas si c'est pour ça que ça s'appelle le transhumanisme sinon on ne parlerait pas si le transhumanisme il n'y avait aucune aucune différence avec ce qui s'est produit depuis la nuit des temps il n'y aurait pas besoin de parler de transhumanisme ce serait business as usual donc si on parle de transhumanisme ça veut dire que c'est radicalement nouveau mais pourquoi parle-t-on aujourd'hui de transhumanisme alors qu'on n'en parlait pas il y a 50 ans ? ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se produit et alors d'un côté il se produit quelque chose de tellement nouveau qu'on a besoin d'un nouveau mot pour le désigner et puis après quand on s'inquiète de cette nouveauté on nous dit non mais il n'y a rien de nouveau puisque déjà l'homme préhistorique quand il mettait des peaux de bêtes sur son dos il était déjà transhumaniste alors à ce moment-là il n'y a plus de transhumanisme vous voyez on ne peut pas à la fois dire il se passe quelque chose de radicalement nouveau et ça s'appelle le transhumanisme et puis quand on s'en inquiète ah ben non il n'y a rien de nouveau bon il faut au moins à un moment donné choisir son camp mais on ne peut pas soutenir les deux à la fois et par ailleurs moi ce que je pense c'est que si vous voulez il faut comprendre qu'à un moment donné il y a des sauts qualitatifs qui se produisent par des développements quantitatifs et on ne peut pas se protéger en niant certains sauts qualitatifs en disant mais ça n'est jamais que la poursuite d'un même processus depuis très longtemps si vous chauffez de l'eau bon ben vous chauffez de l'eau ben qu'est-ce qui se passe la température de l'eau elle augmente et puis à un moment donné quand vous arrivez à 100 degrés sous pression atmosphérique normale eh ben continuez à chauffer et puis tout d'un coup ça devient de la vapeur c'est quelque chose de radicalement nouveau et pourtant dans la pratique qu'est-ce qu'on a fait on n'a rien fait que de continuer à chauffer et sans doute que vous avez raison on est arrivé à un certain moment du développement technoscientifique où précisément ça n'est pas quantitativement si vous voulez que les choses se passent mais c'est que qualitativement ce que l'on fait on le fait depuis très longtemps mais on a atteint un certain degré quantitatif où précisément ces interventions atteignent une certaine quantité où ça peut nous faire basculer dans quelque chose de nouveau et c'est précisément ça le transhumanisme c'est de dire Ray Kurzweil quand il parle de la singularité c'est exactement ça on ne fait que continuer à augmenter la puissance des ordinateurs et puis à un moment donné à force d'augmenter la puissance des ordinateurs on arrive à un moment qu'il appelle la singularité où ça nous fera basculer dans un monde complètement différent et qu'est-ce qu'on a fait on n'a rien fait d'autre que ce qu'on faisait depuis 50 ans c'est-à-dire augmenter la puissance des ordinateurs donc en fait il y a des processus qui lorsque la quantité s'accumule peut produire des effets qualitatifs et donc on ne peut pas dire puisque vous avez accepté le test maker ne vous inquiétez de rien c'est comme si on disait puisque jusqu'à 80 degrés l'eau n'est pas devenue vapeur on peut continuer à chauffer et puis il ne se passe pas rien et puis il se passe quelque chose merci beaucoup en tout cas pour ces échanges animés et des autres présences surtout merci d'être venu merci